Ça ne sera certainement pas un lundi quand vous allez voir cette chronique, mais il sera certainement 19h, bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui d'un titre, un titre à côté duquel tout le monde est passé. Tout. Le. Monde. Y compris moi. Un titre qui est sorti en 2018 et qui s'appelle Below Explorer. Alors, le jeu, qu'est-ce que c'est ? On va le regarder ensemble, je vais le lancer, je vais vous le faire voir, et puis après je vous le ferai voir un bout de partie... Je vais vous profiter pour que le lundi est un peu douce. Merci. 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 Alors le premier truc qui choque dans le bilot c'est l'échelle Déjà on se sent tout petit Et effectivement on est tout petit Il y a un parti pris sur le point de vue qui est assez rigolo Parce qu'on n'est pas trop habitué à avoir son perso aussi loin Donc on est là, on fait C'est moi ça vraiment ? Qu'est-ce qui va se passer dans tout ce grand vide ? Parce que du coup on se rend compte que la map, bah oui c'est un grand vide On est un petit peu inquiet du coup L'autre chose qui choque, bah c'est Qui choque, qui choque, qui choque, tout ce que vous voulez L'autre chose qui choque quand même c'est Vous êtes lâché là et il n'y a pas un pet d'explication Non, rien, que dalle, zib, nib, rien quoi Et forcément quand vous arrivez vous faites Qu'est-ce que je suis venu foutre ici ? Et pourtant le principe de below explore Il est là, c'est que vous allez descendre Et vous allez explorer, oui, beaucoup Oh Windows, je te vais, tu me mets une alerte en plein milieu J'ai envie de te bifler en fait, c'est le terme adéquat Comme chez la, oui, l'adéquat Comment ça, c'est pas drôle ? On va y arriver Je vérifie que vous n'ayez pas le curseur sur l'écran Voilà Alors nous qui sommes confinés en ce moment Forcément ça va être bien Parce qu'on va être dépaysés à explorer Je viens de ramasser, je ne sais pas quoi Je ne connais pas mes commandes Alors je vais essayer toutes les touches, comme un niveau Donc on voit que j'ai un petit inventaire J'ai de la flotte quand même Ils sont gentils, ils ne vont pas laisser partir Comme un crétin comme ça À gauche j'ai une icône de vie Avec un truc verrouillé par rapport à un espèce de flocon de neige On ne sait pas ce que c'est Pot de bal Et puis, et puis, et puis Comme dirait l'autre, démerde-toi J'ai une map qui est trop symbolique Si vous la comprenez mieux que moi Marquez-moi dans le chat Moi je ne comprends rien Donc c'est assez space le démarrage Je viens de récupérer Je viens de récupérer Ah, Y, c'est mon inventaire Un navet Alors oui, il va y avoir de l'exploration C'est certain Il va y avoir aussi de la survie et du craft Et un peu de combat, j'imagine, dans pas longtemps Et je ne sais pas si je suis prêt pour ça Je ne sais pas ce que j'ai récupéré Mais on verra après Un autre navet Et me voilà totalement équipé Et ce foe de con, je ne peux rien Si, je suis le foe de con pilé Alors apparemment, ce que je vais essayer de m'expliquer C'est qu'il y a un truc faisable avec le foe de con Mais vous me connaissez, je n'ai rien compris Ça arrive Il me faut 25 25 quoi ? 25 des... Des... Des merve-toi ? Tout simplement Je peux me faire des trucs sur le foe de con Et apparemment, c'est la partie crafting Et la musique est trop cool derrière Donc quand on sauvegarde Parce que j'imagine quand même que ça va me faire un checkpoint Bah la partie foe de con Va me permettre de faire différentes choses Une fois que j'aurai compris Ce qui n'est absolument pas le cas maintenant Je vous rassure Je peux faire cuire un aller Non Je peux faire cuire un filet Non Je vais te faire baguer Oui Alors le jeu est vraiment particulier C'est ça qui est intéressant C'est quand vous arrivez dedans Il y a un appel Il y a un appel qui est très très clair Et on a envie de savoir ce qu'il y a plus Allez, je sors de mon feu de con Et je sais escalader Normal, je suis des montagnes Faut pas déconner quand même Alors, ils m'ont cité C'est peut-être le thème du jeu Parce que c'est vrai que pour avoir pris Choisi un point de vue pareil C'est vraiment très rigolo Je peux, ok La touche X C'est pour changer d'arme Donc j'ai un arc Et j'ai une Une épée bien entendu Je viens de tirer une flèche Je l'ai perdue Il me reste 3 Et il faut vraiment que je la ramasse Sinon je vais vraiment être dedans Qu'est-ce que tu veux que je fasse Alors je sais pas à quoi sert cette lampe Il y a des trucs dans le sol qui brille Ok Je comprends rien Rien n'est expliqué Et c'est le gros problème de ce jeu Quand il démarre Il vous lâche comme ça En disant Tu vas tout comprendre Mais non, je suis un player moi Je suis bête à la base Faut pas me faire des trucs comme ça Apparemment cette lampe Faudrait que j'évite de tirer dessus Parce qu'il y en a besoin Peut-être ailleurs Je sais pas Le pylône magique Ils ont l'air tous reliés Bah oui C'est les bons vieux dolmens Nud Il fait quelque chose Ok tu veux pas On va pas être pote La musique est très rassurante Je m'attends à ce qu'il y ait Le mec qu'il y avait dans ce film Que j'adore Les mecs vont en exploration Sur un nouveau continent Et c'est un massacre Du début à la fin C'est très nordique C'est très sans morale Et tout le monde meurt Oui Cet acteur Vous l'avez retrouvé Dans un jeu de Kojima Et je l'aime beaucoup Tout le monde a deviné Matoni Je peux le faire Bon ok On fait quoi ? Il y a des poneys qui viennent après ? En fait il fallait chauffer Voilà Il est là le truc Qui est gênant dans ce jeu C'est que A rien de vous expliquer Les devs Vous ont lâché Dans un univers Où forcément Vous ne comprendrez pas Tout ce qu'il faut faire Du premier coup Et vous allez tourner Souvent Et peut-être rager Régulièrement Parce que Les choses ne se présentent pas Avec l'évidence Qu'on attendrait Dans notre jeu Dis Ah 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 Oui Trois fois le rien En tout cas C'est très joli quand même Même si l'échelle Est quand même J'insiste Je suis perturbé Par ce Ce choix d'échelle Et d'éloignement Par rapport au perso Qui fait que Là je suis en QHD Je ne vois pas grand chose A l'écran Alors je suis déjà Peut-être un peu Bill 2 Ça c'est certain Mais Ça fait tout petit Je trouve Qu'est-ce qui va se passer Ok J'ai un autre feu Je suis content C'est quoi J'ai trouvé Un éclat Super Une corde Une braise Ok On va boire un coup Autour du feu Les gars Sous-titres par Jérémy Il ne fait pas super beau aujourd'hui, c'est normal, on est confinés, on n'a pas envie de mettre le nez dehors. Comment ça ? Faut que j'arrête avec ça. Ok, j'arrête. Faut savoir que, oui, Bilo a eu un petit update, puisqu'à l'origine il était uniquement disponible avec un mode de jeu qui était le mode survie qu'on voit ici. En fait, ils ont rajouté un mode exploration qui n'est pas pour autant plus simple, puisque le jeu reste punitif et on peut y mourir instantanément. Mais il y a des checkpoints et du coup on peut repartir dans notre aventure, ce qui donne envie d'aller toujours plus loin. Et vous allez comprendre en fait, en regardant, pourquoi ce jeu a un petit côté addictif et hypnotique. Parce qu'entre ces graphismes, et puis la façon dont on se balade dans ces donjons qui sont générés procéduralement, le joueur est amené à avoir envie de continuer. Et c'est pour ça que le mode survie a été très critiqué, et a probablement fait que ce titre n'a pas plu à la majeure partie des gens, y compris la presse, qui n'en a absolument pas parlé. Je vais continuer l'exploration. Maintenant, on se retrouve avec une partie bien entamée, où je vais essayer de vous expliquer les différentes choses qui sont possibles dans le jeu. Vous voyez, niveau graphique déjà, c'est super particulier. Moi j'aime beaucoup perso. Le choix du point de vue est assez à part, parce que c'est vraiment très petit sur votre écran. Et du coup, ça donne au joueur une impression d'humilité, vu qu'il est ridiculement petit, au milieu de quelque chose qui a l'air très très vaste. On se sent humble, oui, comme le pénitent. Oui, monsieur Jones. On va faire un petit bout d'exploration. Alors, il faut savoir que le jeu, bah oui, vu que c'est un roguelike, si je me fais défoncer, je crève. Bon, ici, je vais repartir au checkpoint. Dans l'autre mode, vous repartez au début de l'aventure, et c'est très 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 frustrant et punitif. A gauche, j'ai ma vie, qui ne cesse de baisser, puisque j'aurai besoin régulièrement de manger, de m'alimenter, pour pouvoir avancer dans le jeu. Il faut savoir que dans l'autre mode, vous avez plusieurs critères qui font que votre vie descende. Ici, il n'y en a qu'un, c'est la fin. C'est pas mal arrangeant. On a une partie crafting, qui consiste à récupérer les éléments qu'on va ramasser au fil de l'aventure, et puis essayer d'en faire quelques petites choses. Et je vais vous l'expliquer après, quand on se baladera, parce que ça aussi, c'est une partie qui est très perturbante quand on arrive, vu qu'on n'a aucune explication. Aucune. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la partie craftique va sembler un peu laborieuse au début, parce qu'on n'y comprend pas grand chose. On ne sait pas trop à quoi servent les éléments qu'on a ramassés. Ceci dit, la symbolique est assez claire pour savoir à peu près ce qu'on fabrique. Soit tantôt des armes, tantôt des torches, tantôt des choses pour se réparer, se remettre de la santé. Ça, c'est l'équipement contre un bal. Est-ce que je suis équipé avec ça maintenant ? Voilà, ce sera mieux. Ça va certainement me protéger, puisque oui, je vais rencontrer des ennemis. Alors la partie combat n'est pas la plus importante dans le titre. Il y a des combats, mais en fait, vous êtes vraiment là pour l'exploration. Ça, c'est des tas de bonus qui me servent à déverrouiller différentes parties du donjon. Celui-ci étant généré procéduralement, on ne sait jamais trop où c'est, où on va aller, sur quoi on va tomber, et à quel endroit il faut qu'on se trouve pour continuer d'avancer. L'exploration, il prend tout son sens. On a une lampe également, qu'on peut utiliser, mais qu'il faut préalablement recharger avec des cristaux. Et quand c'est la panne, c'est gênant, parce qu'il y a certains mécanismes qui vont s'activer avec cette lampe. Et vous allez voir que le jeu est quand même très très sombre. Donc du coup, il va y avoir besoin de la lampe également, pour des fois éclairer son chemin, parce qu'on n'y voit pas grand-chose. Alors, comme je l'ai dit régulièrement, je vais prendre cette braise, plop, voilà. Comme je l'ai dit dans les autres extraits d'enregistrement que j'ai fait sur ce jeu, Bilot est un jeu qui ne se laisse pas attraper, capturer et dompter facilement. Il va falloir s'initier tout doucement, et par la découverte et par l'apprentissage, se rendre compte de toutes ces possibilités. Alors, ce qui est très agréable dans ce jeu, c'est son style. C'est probablement un des roguelikes les plus calmes de l'univers. Le souci, c'est que le style va jusque dans la map, et dans le silence total dans lequel on vous laisse. Parce que quand vous regardez votre map, c'est pas plus clair. C'est assez bizarre. Donc on repère à peu près les pièces, mais on sait pas trop ce qu'on doit faire. Et au début, on sait même pas du tout ce qu'on va faire, je vais être très clair. Je vais éteindre ma lampe, parce que je vais probablement en avoir besoin plus loin. Donc là, je vous plonge dans le jeu, parce que je le connais un petit peu. J'ai quelques heures de partie dedans. Je sais à peu près où je vais. Sachez que ça ne vous fera pas du tout la même impression à vous. Je vais essayer de bouffer quelque chose. Ça n'avait pas l'air très très bon. Je crois que je viens de m'empoisonner à moitié. J'ai empoisonné mon perso, quelle horreur. Donc je découvre au fur et à mesure en même temps que vous. J'ai une partie que je connais, mais là, je ne savais pas qu'on pouvait s'empoisonner. Donc ce passage est obstrué par ces onces qui m'empêchent de passer. Je ne sais pas comment les éliminer. Le jeu est tout comme ça. C'est à vous de vous débrouiller. On ne vous donnera rien d'autre que l'indication. Il y a toute une phase d'apprentissage. Et comme je le dis, c'est aux joueurs de dompter progressivement le jeu. On ne peut pas foncer dedans comme n'importe quel dungeon crawler. Il y a vraiment toute une phase découverte, apprentissage. Et essayer de comprendre très progressivement les mécaniques du jeu. Bon, ça y est, je ne suis plus reposonné. Au moins, je saurais maintenant que les entrailles, il faut éviter d'y manger comme ça. Ce n'est pas terrible, terrible pour la digestion. Alors, vous me direz, il n'y a pas trop d'ennemis là. Non, parce que c'est une partie que j'ai déjà explorée. Et apparemment, dans ce mode là, il ne me fait pas popper... Ah, zut, je n'aurais pas dû monter. Il ne me fait pas popper à nouveau les ennemis. Redescend mon ami, redescend. Et c'est une chance, parce que dans le mode survie, c'est vraiment très très dur. Et le fait de pouvoir mourir, c'est vraiment une grosse frustration. J'ai fait plusieurs parties dans ce mode là. Je n'ai pas trouvé un grand bonheur à part la découverte. Et la descente de la jauge de vie est assez rapide. Enfin rapide, tout est relatif. Il faudrait que je retrouve la pièce que j'ai explorée préalablement, dans laquelle il y avait quelque chose qui était verrouillé, et que je peux peut-être déverrouiller maintenant. Alors, comme je l'ai dit en préambule, la partie que je vous fais voir, ce n'est pas exactement celle que vous aurez. Il faut savoir que le jeu est vraiment géré procéduralement. Donc, vous serez amené à tomber sur d'autres situations. D'autres géométries. Enfin, d'autres géométries. D'autres aménagements du tableau en particulier. Ça, c'est ce qui doit me servir de checkpoint, j'imagine. Et moi, j'aimerais bien aller de l'autre côté. Oui, c'est sombre. Justement, c'est ça qu'on aime bien. On n'y voit rien. On n'y comprend pas tout. Et du coup, la découverte vaut le coup. On est très motivé. Je ne trouve plus du tout ce que je devais passer. J'aurais peut-être dû essayer de passer en bas. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je sors ? Allez, on va se tenter une sortie. Il faut savoir que tout ce réseau de caves est sur une île sur laquelle vous craschez plus ou moins. Et du coup, vous découvrez d'autres endroits sur l'île qui ne sont pas forcément accessibles au début de l'aventure. Je ne sais pas. On va se faire une petite séance craft Alors je pense que je peux améliorer Mais Ça sera dans une autre vie Je crois Je voulais améliorer certaines choses Je me disais Oh le renard il a l'air sympa Et en fait vous avez vu Il m'a défoncé Oh le renard il a l'air sympa Oh le renard il a l'air sympa Surtout pour les systèmes de l'Atari Il faudrait que je trouve quelque chose qui va vers le bas Alors c'est pas évident de repérer les issues Quand elles sont en bas de l'écran Il y a juste ce petit halo de lumière Qui vous permet de comprendre que Ouais il y a un passage probablement Et quand c'est rouge C'est plutôt pas sympa on va dire Niveau action Bah vous avez plusieurs commandes Vous pouvez soit Y aller à l'épée Soit y aller à l'arc Vous avez un arc également Bon alors les flèches sont très très limitées Alors éventuellement vous pourrez en crafter Mais il faut bien savoir que votre nombre de flèches Va pas chercher très loin Et c'est pour ça que là je vais me permettre De les garder pour plus loin Parce que je sais absolument pas où je vais Et si je dois faire un combat à distance Parce que je tombe sur quelqu'un qui est un peu gros Je préfère mieux me les réserver Donc j'ai un passage en bas Et là j'ai quoi ? Rien du tout On va mettre un petit coup de lampe Parce qu'on y voit vraiment rien Alors j'ai pas compris à quoi servait C'est euh Voilà ça Ça déclenche quelque chose peut-être Je ne sais pas Faut bien faire attention aussi à la lampe Enfin la lampe qui se recharge avec les diamants Parce que oui bah Si elle tombe vide Si elle passe au vide Vous pourrez plus vous en servir du tout Et il y a certains mécanismes Qui doivent s'activer avec cette lampe Là en face de moi j'en ai un Typique Qu'il faut que j'active Et je crois que j'ai la clé pour activer ce truc Alors l'ambiance c'est glauque Alors l'ambiance c'est glauque Dites adieu à la lumière du jour On va aller très profond aujourd'hui Oui c'est la troisième séance que je fais dans ce jeu Et je découvre Je découvre Et il y a un côté addictif du coup Qui se révèle quand on apprend à dompter son gameplay Qui au début est vraiment perturbant Je vous le dis C'est Vous démarrez Vous n'avez aucune info Vous ne connaissez pas les mouvements du perso Vous ne connaissez pas non plus Les objectifs clairement Vous débarquez sur la partie craft Vous vous dites pourvu que ça ne devienne pas plus compliqué Et le jeu avec son aspect visuel Son côté quand même super dark Faut admettre Bah elle vous donne envie d'aller voir Ce sera mon prochain checkpoint On va crafter un petit peu Alors apparemment les séances de crafting Sont pas trop nombreuses C'est agréable Il faudrait que je trouve une fiole Ce serait bien ça Pour trafiquer Est-ce que je dois trafiquer Alors ça je ne sais pas trop à quoi ça correspond Ça doit être pour augmenter les capacités de mon diamant Je ne sais pas On va retenter la sortie Puis je vais éviter de me faire zigouiller Comme je l'ai fait avec succès précédemment On va dire de cette phase Je me mets juste des yadins si je vais trop vite sur ces cordes, elles déclenchent pas de pièges ou de choses comme ça, j'apprends, j'apprends. Donc une fois que vous aurez passé l'épreuve de l'initiation à ce jeu qui ne veut pas se dévoiler si facilement, vous allez vite remarquer que c'est assez jouissif d'essayer de continuer l'exploration et trouver des choses, voir plus loin ce qu'il y a pour comprendre. Je vais dans l'eau avec ma torche, ça marche. Le renard est ton ennemi, rappelle-toi-en. On va essayer de faire un petit craft rapide, il y a quelque chose qui brille là-bas, on ira voir juste après. Je peux en bien crafter, ok. Autant pour moi. Apparemment les objets que je laisse par contre restent à l'endroit où je suis passé, j'ai cru remarquer. Donc je vais peut-être reposer des objets là, sachant que je peux également, je crois, on... On va utiliser un peu, on va faire un peu de place. Je vais poser ça. Parce que j'en ai beaucoup. On va continuer l'exploration. Des flèches. Est-ce que ça passe par là-haut ? Est-ce que ça passe par là-haut ? Ok, est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est que... Oui... Yes... Je sais pas du tout où le jeu nous emmène. Alors ça c'est une totale découverte, c'est un endroit que j'ai vraiment pas exploré encore. oh je suis là ça c'était un endroit qui m'était fermé au début du jeu alors pour vous donner une idée de comment c'est organisé au tout début du jeu j'étais plutôt tout en bas un peu à droite il me semble bien que ce soit cet endroit là ouais c'est ça et ici j'avais quelque chose que je pouvais pas ouvrir on va voir si ça s'ouvre mieux maintenant non il me fait comprendre que j'ai pas récupéré le bon élément pour ouvrir ça ok on va continuer d'explorer petit à petit on va finir par comprendre alors il ya l'histoire des ronces tout à droite dans la cave dans la cave dans la grotte qui m'avait coincé tout à l'heure que j'aimerais bien résoudre mais je sais pas comment je peux pas les brûler ces ronces c'est bizarre il ya plein de trucs étranges qu'on comprend pas qu'on est obligé d'essayer de tourner autour un petit moment là j'avais récupéré en fait ma lampe là dessus paradoxalement quand j'allume ici ça fait quelque chose on voit qu'au sol il ya des choses ces trucs là sont reliés mais on sait pas pourquoi on à la même Zeit on a une fois ça fait Windy ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait C'est parti. 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 C'est parti.